What's up Jean-Alternet, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de personnes que vous savez, j'ai pas vraiment d'amis les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de personnes, je suis en fait sur IHF, la vraie machine, la vraie IP, donc ça veut dire que les savoirs vont ouvrir bientôt, n'est-ce pas, mais c'est pas pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui, c'est en fait pour vous parler d'IFACTIONS et un peu de IHF à la fin de la vidéo, donc restez jusqu'à la fin si vous êtes intéressé par le IHF, et sinon, ben on va parler d'IFACTIONS et un peu l'avenir, etc, vu que comme vous avez dû remarquer, les savoirs étaient off tout le week-end qui vient d'arriver, donc samedi, dimanche, les savoirs étaient off, juste qu'ils étaient rouverts dimanche au soir, si je me trompe pas, c'était dimanche au soir, dimanche au soir on a décidé de le rouvrir sans lobby, parce qu'il y avait eu un problème avec le lobby, etc, Donc, je vais vous expliquer un peu vite fait qu'est-ce qui était le problème, donc le lobby en fait, qu'est-ce qui arrivait avec le lobby, c'est que le lobby, on pouvait se connecter avec un bongi au serveur FACTIONS sans être en premium, donc les gens prenaient le compte ICONS, etc, vu qu'il n'y avait pas de, genre, slash pin ou quoi que ça pour se connecter, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que les gens, ils ont réussi à se connecter sur les comptes BOP, etc, Heureusement que Xilos et Blackbird étaient là hyper rapidement, ils ont réussi à slash-stop le serveur, et on a réussi à corriger les petits problèmes, par exemple, comme je l'ai dit, ça nous a pris du temps, vu qu'il y avait une faille dans notre firewall, je pense qu'on appelle ça comme ça, je ne m'y connais pas tellement, mais bon, bref, voilà, Et en même temps, moi j'ai travaillé sur IHF, donc j'ai acheté la machine du IHF, j'ai configuré l'IP, etc, donc pas vraiment eu le temps de, t'sais, de corriger tout ça le plus rapidement possible, on a fait de notre mieux, puis dimanche soir, on a dit, bon, let's go, on rouble le serveur au joueur, sans le lobby, donc comme ça, nous, le temps qu'on corrige tous les bugs, etc, qui restent, et à tester tout ça, on aura le temps de bien travailler dessus. Donc, oui, à IHF, vous avez sûrement dû voir qu'il est mort, il n'y a vraiment plus beaucoup de gens dessus, c'est pour ça que, qu'est-ce qu'on va faire, en fait, les amis, c'est qu'on va, la fin de la map va se terminer, comme d'habitude, au mois de décembre, on va laisser, la version va se terminer le 1er décembre, ok, donc les points vont être arrêtés de compter à partir du 1er décembre, donc à partir du 30 à minuit, du 1er à minuit, excusez-moi, donc là, ça va être rendu le 2, en le fond, à 11h59, le 1, à l'heure française, les points vont être arrêtés de compter, donc si vous aviez des, là, on va prendre un screenshot des points, puis à la fin de la version, quand on va démarrer la version 3, les gens vont recevoir, les top 3 vont recevoir l'argent qui leur doit, qui s'est rendu sur Paypal. Donc, comme on avait dit, cette version-ci, c'est 5 euros pour la 1er, 80 euros pour la 2e et 50 pour la 3e, et on a aussi décidé de donner le pain tout au long de la saison, les gens qui votaient, etc, ils pouvaient gagner des points boutique, il y avait une faille avec ça, d'ailleurs, donc, qu'est-ce qui va arriver avec ça, je ne sais pas encore, mais il y avait une faille que tout le monde pouvait avoir des points boutique illimité, il y en a beaucoup qui en ont profité, etc, donc, je ne sais pas exactement ce qu'on va faire avec ça. Donc, en parlant d'IFACTIONS, IHEF, vous avez compris, les amis, on va devenir un genre de network, sauf qu'on n'a pas de nom pour notre network, on n'a pas de nom, je veux dire, on ne peut pas appeler IFACTIONS network parce que ce n'est pas juste du faction qu'on veut faire, dans le sens qu'on a du HIF, du faction, donc, ça nous prendrait un nom stylé pour notre network, et le network, dans le fond, il regrouperait les deux serveurs, et il y aurait juste, dans le fond, un hub, vous allez vous connecter sur le serveur, et là, après, vous allez pouvoir soit vous connecter sur mc.ifactionz.ca, ou vous allez pouvoir vous connecter sur play.ihif.fr. Vous allez aussi, ben, vous connecter sur l'IP du network, par exemple, network.com, ou whatever, qu'est-ce qu'on choisit, .com, et là, vous allez pouvoir avoir accès à IHEF, et aussi à IFACTIONSZ, et peut-être qui d'autre a d'autres serveurs qu'on va partenaire avec eux, ou quoi que ce soit dans le futur. Donc, nous, en fait, qu'est-ce qu'on vous demande, c'est plutôt de trouver un nom, de trouver un nom pour le network, on veut vraiment que ce soit choisi par la communauté. Est-ce que ce serait dans le thème de I, quelque chose, mais que ce soit quand même stylé. Vous n'êtes pas obligé de commencer par un I, ou finir par un Z, mais essayez quand même de nous proposer des bonnes suggestions, puis avec Malfox, I got like, etc., on va choisir quelque chose qu'on veut faire. Donc, il y a sûrement plein de gens qui ont des questions à propos des recrutements de staff pour le HCF, etc. C'est là que je vais en venir. Comme vous voyez, je viens de finir les tests, donc j'ai fait les tests pour les KTH, etc., tout a l'air en a marché, donc, ça, c'est super, je pense que le code est ici. Oups, je ne sais plus où, parce qu'il y a une zone ici que j'ai sélectionnée pour le KTH, puis ici, c'est le DTC, mais bref, en gros, on est rendu à 88%, ou 90%, je dirais même, de sortir le kit map de notre HCF. On doit juste mettre la map, copier et coller les roads, installer et spawn du kit map, etc., créer un KTH pour justement juste le kit map, ainsi instaurer l'end et le nether pour le kit map, mais bon, on ne pense pas activer l'end et le nether pour le kit map, peut-être juste l'end, mais le nether, on ne voit pas l'utilité, c'est juste un kit map qui va durer à peu près une semaine le temps qu'on teste tous les bugs qu'il peut avoir avec notre serveur HCF, et ensuite, on pourra en release le vrai HCF. Donc, comment ça va marcher pour le serveur HCF, c'est en 1.7, les amis, comme vous le savez. Il y aura les trois classes de base avec les items tout utilisables sur le bard, donc le archer, le pvp et le bard, le bard, comme j'ai dit, il va avoir tous les items, donc tout 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 ce qui est disponible. En ce moment, il y a juste l'archer qui n'a pas jump boost quand il utilise une nether, ça va être corrigé. Mais sinon, ouais, vraiment, je ne sais pas pourquoi vous parlez du HCF en vrai, parce que, genre, la plupart des gens qui connaissent l'HF, ils savent que, qu'est-ce que ça va être. Donc, comment ça va fonctionner, en fait, ça va fonctionner avec des panneaux de shop, donc ça va être des shops, par exemple, je ne sais pas, moi, ici, il y aura, l'exemple, le shop, iShop, ou whatever, qu'est-ce qu'il y a marqué. Ensuite, le prix et l'item, le prix pour la vente. Et puis, par exemple, d-block, tu sais, pour des diamond blocks. Là, vous allez pouvoir vendre sur le panneau, etc. Et les claims, ça marche comme avec le F-claim, donc voilà, comme ça, you claim a land for wilderness quand vous sortez ou rentrez d'un claim. Donc, voilà, ça va vous marquer dans le chat. Vous avez aussi le F-show custom, donc voilà, deux morts avant le deadban, les leaders, les membres, les co-leaders, les modérateurs, et ainsi de suite, vont s'afficher de plus en plus que vous allez avoir de joueurs dans la faction. Ensuite, il y aura une map custom, comme je l'ai dit, la map va être full custom. On a une map spéciale juste pour le HCF, et une map aussi spéciale juste pour le HCF. Le kit map et une map pour le HCF en lui-même. On a aussi, euh... Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je devais... Ouais, on a aussi un nether puis un n custom. Et puis, voilà, vous avez, comme vous avez vu, le scoreboard, vous allez avoir vos kills, votre ratio, etc. sur le truc. Vous avez le slash mode quand vous êtes membre du staff. Pour les membres du staff, les amis, ceux qui sont sur iFactions vont rester sur iFactions. Donc, dans le sens qu'il y a certains guides ou certains modérateurs qui vont peut-être passer sur l'HF si ils en ont envie. Mais, la plupart, on va garder une bonne équipe pour la map 3 de iFactions. Parce que la map 3 de iFactions va être une des meilleures maps que vous auriez jamais vues dans tous les sens du terme, les amis. La map va juste être vraiment énorme. Je veux dire, je veux pas trop vous spoil, mais ça va vraiment être énorme. On va faire quelque chose de simple, un spawn super simple. Mais on va faire quelque chose de vraiment insane pour le... Pour le faction, quoi. Il y aura plein de nouveautés qui vont vraiment être intéressantes pour vous, autant que pour les joueurs, pour les modérateurs, ainsi que suite. Ça va être vraiment intéressant pour tout le monde, je pense. Et puis, je suis vraiment excité de vous présenter ça. Je vais vous présenter ça sûrement dans la semaine qui arrive. Parce que, dans le fond, c'est dans la semaine qui arrive qu'on va commencer à bosser sur les plugins, etc. Donc, au fur et à mesure, je vais vous faire des vidéos de la map 3, etc. Donc, voilà. Sur ce, les amis, si vous êtes un joueur qui est HIF, on vous attend sur le HIF. Puis, si vous êtes un joueur qui attend juste les factions, continuez à jouer sur les factions. Vous aurez des give-all tous les samedis à 16h. Et, c'est Xilos ou un autre membre du staff qui va s'en occuper sur ma map chief ou quelqu'un d'autre. Et puis, qu'est-ce qui va arriver ensuite ? À la map 3, on va recommencer du bon pied avec vraiment une meilleure version, etc. Il y aura pas mal de changements, des gros changements d'ailleurs, qui vont être super, super intéressants, en commençant par un nouveau changement de la machine. Donc, voilà, les amis. C'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était les comptes. Ciao !